Vous ne verrez pas leur visage. Ici, les doutes, les failles sont anonymes. Et tous témoignent d'un parcours similaire face à l'addiction. Je bois depuis très longtemps. J'avais conscience d'avoir des problèmes avec l'alcool. J'ai réussi à être abstinent pendant trois mois. Des difficultés. Et puis est venu le confinement. Comme on ne travaille pas, on peut boire en journée. J'étais en télétravail à 100%. Et là, on n'a plus besoin de se cacher pour boire. C'est d'autant plus facile de rechuter. Nous n'avions pas le droit de sortir. Et pour un alcoolique, pour moi, c'était terrible. Donc j'ai revu encore plus. Des angoisses, des confusions que les amis, comme ils s'appellent, peuvent désormais se confier en face à face. C'est l'image de la bouée de sauvetage. Là, je me suis agrippée. Je m'ai vraiment agrippée. Après des mois de réunion en visioconférence, à Oulgat, les adhérents peuvent enfin se revoir. Une possibilité que certains attendaient impatiemment. Je trouve que l'alchimie des réunions en présentiel, c'est quelque chose d'hyper important. C'est presque palpable, cette énergie entre nous. J'ai besoin de voix, j'ai besoin de regarder les gens en réel. Face à l'alcool, plus que les médicaments, pour les alcooliques anonymes, ce sont les soutiens du groupe qui permettent de s'en sortir. Trouver une unité, un soutien de personnes qui ont connu la même chose qu'eux, qui les accueilleront à bras ouverts, sans jugement, avec une grande bienveillance, et qui leur transmettront de l'espoir, de la force, de la confiance, je pense que c'est indispensable aujourd'hui. L'an dernier, en Normandie, le nombre d'appels reçus sur la ligne d'écoute des alcooliques anonymes a plus que doublé par rapport à 2019. Le premier jour de mon abstinence, j'ai commencé à arrêter...